Si toi aussi tu as perdu de l'argent en crypto-monnaies, alors cette vidéo est faite pour toi. En effet, je vais te montrer les crypto-monnaies à éviter et les outils à utiliser pour pouvoir améliorer tes investissements. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Bienvenue dans la vidéo du jour où on va regarder les crypto-monnaies qui font perdre de l'argent aux investisseurs. C'est souvent les mêmes cryptos et je pense que ça peut être intéressant de regarder comment voir et trouver ces cryptos pour éviter d'investir dedans et savoir justement quand elles deviennent intéressantes. Pour moi, il y a deux types de crypto-monnaies qui font perdre les investisseurs. C'est un, soit celles qui sont des arnaques ou alors qui sont et qui misent sur des hikes. Par exemple, acheter un shitcoin ou acheter un maincoin. Là, dans ce cadre-là, c'est juste que vous n'aurez pas fait vos propres recherches de votre côté et du coup, vous serez fait avoir. Et le deuxième type de crypto-monnaies, c'est celle dont je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à rester et à regarder cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, à me dire en commentaire le type de vidéo que vous aimerez bien pour la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant de ces crypto-monnaies qui vous font perdre de l'argent. Et pour trouver quels sont ces crypto-monnaies-là, il faut pour moi tout simplement regarder la tokenomics. La tokenomics, c'est quoi ? C'est la manière dont les jetons sont libérés et surtout à qui et à quel type de portefeuille ou de personne les jetons sont donnés et par qui ils sont détenus. Ça, ça permet de voir l'économie un peu interne du jeton. Ça prend aussi l'utilité du jeton parce que forcément, si vous avez un jeton qui ne sert à rien, ce n'est pas parce que la plateforme est utilisée ou adoptée que son jeton va prendre de la valeur. Donc, pour regarder la tokenomics, il y a un site pas mal qui s'appelle Token Unlocks. En fait, vous allez simplement voir les libérations de jetons qui vont arriver tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur différents projets. Et là, c'est vrai qu'on remarque qu'il y a souvent les mêmes projets qui y va de temps en temps. C'est vrai qu'Optimism, il y est assez souvent. On a DYDX qui est assez souvent et suit. Alors, pour moi, il faut se dire, ça va dépendre quel est le pourcentage de libération de jetons qui va être fait, combien il en reste à faire et à qui ces jetons sont libérés. En effet, ça ne va pas faire la même chose. Par exemple, certains projets ont pour l'instant une circulating supply, c'est-à-dire un nombre de jetons en circulation très bas, par exemple un nombre de jetons de 5 ou 10%, mais pendant par exemple un an, il n'y a aucune libération. Et si c'est un nouveau projet qui a un peu de hype, vous pouvez pendant un an profiter de cette hausse et de la hype sur le projet, mais par contre après, ça risque littéralement de se péter les dents. Pour moi, c'est un peu ce qu'il y a eu sur Celestia, c'est-à-dire que Celestia avait une grosse hype, il est sorti avec une valorisation assez haute et une très petite circulating supply. Au début, il n'y avait pas de libération de jetons, il y avait une vraie hype, donc des personnes ont réussi à faire des multiplicatifs 2 x 10. Et ensuite, on a vu un gros retracement qui a aussi été dû au fait que le Bitcoin retrace, mais aussi du fait qu'il y ait eu certaines libérations de jetons. Donc, en fait, ça vous permet de savoir quand timer à peu près l'entrée aussi en position. Donc là, on va rentrer sur un cas particulier. Alors là, vous pouvez déjà en descendant voir combien du total est à Unlock, quel est à l'exercule Latin supply, dans combien de temps il va y avoir Unlock. Vous pouvez avoir les plus grands Unlocks sur pas mal de crypto-monnaies, vraiment un site très intéressant. Alors moi, je vous ai pris l'exemple de Sui. Sui, c'est un nouveau token, une blockchain Layer 1 qui a été faite par des personnes qui développaient Diem, donc la crypto-monnaie de Facebook maintenant renommée Meta. Et c'est quand même un des projets qui a eu une certaine hype. Alors, on voit qu'il n'y a pas énormément de jetons qui sont déjà libérés. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut regarder ? C'est que par exemple, dans trois jours ou huit heures, vous allez avoir une libération de 2,78% de la supply qui va correspondre à quand même 70 millions de dollars. C'est-à-dire qu'on va avoir une pression vendeuse ce jour-là de 70 millions de dollars. Donc, si vous n'avez pas au moins 70 milliards d'achats de cette crypto, le prix va baisser. C'est l'offre et la demande. Et surtout, si vous descendez plus bas, là, vous pouvez voir à qui les jetons sont… Enfin, qui détient les jetons et à qui les jetons vont être envoyés. Mais surtout, vous pouvez voir la libération. Et si on regarde le prix du SUI, on voit qu'il y a eu une forte baisse depuis exactement le 29 mars. C'est-à-dire depuis fin mars, le jeton est en baisse. Alors oui, l'ensemble des crypto-monnaies a baissé. Mais en plus de ça, qu'est-ce qu'on a vu là ? Une énorme libération de jetons. On est passé d'environ 1,4 milliard de jetons à 2,3 milliards de jetons. On a quasiment doublé l'offre en circulation. Forcément, d'accord, il y a une petite tape sur le jeton. D'accord, il y a une petite pression acheteuse constante parce que des personnes ont envie de recharger sur ce gros projet. Mais le gros problème qu'on a eu, c'est deux fois plus de jetons en circulation, donc une moins grosse rareté. Et en plus de ça, le bitcoin qui baissait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On est passé de quasiment 2 dollars à 95 centimes. Une division par 2 du prix avec une augmentation de la supply par 2. C'est pour ça que c'est très intéressant de regarder deux choses. De un, quelle est la circulative supply ? C'est-à-dire combien de jetons sont actuellement en circulation ? On voit qu'il n'y a que 23% des jetons en circulation. Donc là, on a eu un premier fois deux. Mais il faut se dire qu'il reste encore quasiment 80% des jetons à arriver. Une chose aussi à regarder intéressante pour moi, c'est la capitalisation boursière fuel lead dilutible. C'est-à-dire si tous les jetons étaient tout simplement émis. C'est-à-dire que là, pour l'instant, celui-on se dit, c'est 2,23 milliards de dollars. C'est une grosse capitalisation, mais dans un bullrun avec like et le fait que ce soit un nouveau projet, il peut possiblement faire x10. Mais par contre, si tous les jetons étaient émis, là, il vaudrait quasiment 10 milliards de dollars, c'est-à-dire 5 fois plus. Et là, ce n'est plus la même chose. C'est-à-dire que là, s'il fait x2, il arrive déjà à 20 milliards, donc à une belle market cap. Donc, c'est très intéressant de regarder ça. Autre chose à regarder aussi, c'est là, si vous voulez, vous avez le graphique de l'évolution du prix. Mais vous pouvez aussi regarder l'évolution de la market cap. Et on voit que ces deux graphiques sont différents. Par exemple, là, on voit que la market cap est plutôt en hausse sur les dernières semaines, alors que côté prix, on voit que c'est en baisse. Et tout simplement, ça, c'est dû à cette libération de jetons. Donc, pour moi, la tokenomics, c'est quelque chose d'hyper important à regarder. Et une autre chose à regarder, c'est aussi à qui vont être donnés les jetons. Donc, si par exemple, vous avez énormément de séries A, séries B, early contributors, tout ça, tout simplement, c'est des personnes qui ont pu acheter des jetons hyper bas. Donc là, on voit, on a 7%, 7%, 6%. On est déjà sur quasiment de 20% de personnes qui ont eu des jetons à des prix très bas. Et ces personnes-là, c'est souvent des VCs qui achètent et qui misent sur plusieurs projets en arrivant très très tôt, mais qui, dès qu'ils reçoivent les jetons, vont les libérer. Donc, il faut regarder combien ils vont recevoir, combien de temps leurs jetons sont bloqués, parce que eux, dès qu'ils vont les recevoir, ils vont les vendre, parce que leur but, c'est d'avoir un retour sur investissement très rapide. Et surtout, ils rentrent souvent sur des valorisations assez basses. Donc là, on voit un suit valorisé à plusieurs milliards. Clairement, ils vont être en gain. Donc, pour vous résumer un petit peu ce qui a été dit dans cette vidéo, la plupart des crypto-monnaies qui vont faire perdre votre argent vont être de plusieurs types. Le premier type qu'on n'a pas trop développé, c'est les arnaques. Pour ça, c'est à vous de faire vos propres recherches de votre côté, en regardant est-ce qu'il y a une équipe et est-ce qu'on connaît l'équipe. Si vous voyez qu'il y a l'équipe sur un site internet, elle est peut-être sur LinkedIn. Ils peuvent faire des faux LinkedIn, mais si vous voyez, par exemple, dans leurs relations, ils ont des relations de BNP et qu'ils vous disent que c'est des anciens de BNP Paribas, possiblement, déjà, vous enlevez quelques… Enfin, ça vous permet déjà d'enlever les projets qui n'ont pas ce minimum d'informations. Ensuite, vous pouvez regarder est-ce qu'il y a un white paper. Si le white paper fait deux pages, vous allez dire voilà, ils ne sont pas pris la tête, ils ont fait un site rapidement. Est-ce que le site est bien fait ? Enfin, pas mal de petites choses à regarder. Vous pouvez aussi aller regarder sur pas mal de sites. Est-ce qu'il y a un audit qui a été fait ? Ça, ça vous permet de regarder est-ce que c'est une arnaque ou pas. La deuxième chose, c'est d'investir sur des crypto-monnaies sans fondamentales. Par exemple, les même coins. Là, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur les même coins. Mais tout simplement, pour gagner sur les même coins, il faut avoir une partie de chance. Et surtout, ça demande énormément de skills et de connaissances précises du comportement des foules et de savoir étudier une communauté et en plus d'arriver très tôt. Donc là, c'est vous visez sur une crypto-monnaie juste comme ça, par hype sans fondamentales, vous perdez aussi. Et la troisième chose, c'est une crypto-monnaie qui va avoir une tokenomics affreuse. C'est-à-dire une crypto-monnaie énormément axée VC, c'est-à-dire des gros investisseurs qui sont arrivés très tôt et qui ont un prix d'achat très faible, qui vont recevoir au fur et à mesure leur jeton et tout simplement les vendre au petit particulier qui lui se dira, il y a la hype, j'ai devenu un millionnaire. Mais en effet, quand on voit le cours de suite, on voit qu'avec cette libération de jetons, le cours a été divisé par deux. Donc, si vous aviez tout simplement été sur Token Unlocked et que vous étiez arrivé, vous auriez vu « Ok, là, à la date du 1er mai, enfin 30 avril, 1er mai, il y a une libération de jetons de quasiment x2. Donc, je vais possiblement vendre avant, voir ce qui se passe. Et après, si vous trouvez que le projet est intéressant, vous pouvez racheter. » Souvent, lors de ce genre d'événement, il ne se passe même rien parce que c'est principal marché. Mais là, c'est vrai que le fait de doubler la circulating supply, surtout à une période où les crypto-monnaies étaient plutôt en baisse, ça a totalement tué le projet. En tout cas, vous avez ce projet qui a été divisé par deux. Vous savez que si vous aviez vendu, attendu un peu, vous aurez pu le racheter deux fois moins cher. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez des crypto-monnaies dans votre viseur qui ont des mauvaises stockées de mix et donc qui sont des crypto-monnaies qui vont faire perdre votre argent même si les fondamentaux sont plutôt bons. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. On arrive donc sur la fin de la vidéo. Je peux vous résumer ça de manière simple. Si vous voulez réussir en crypto-monnaie, il faut vous former, bien vous renseigner et faire vos propres recherches sur le projet pour éviter les arnaques, investir dans des projets avec des fondamentaux ou alors sur lesquels vous avez des avantages. Par exemple, vous arrivez à analyser une communauté. Vous savez qu'il y a énormément et de plus en plus de personnes qui sont en train de s'y intéresser. Ok, vous pouvez investir sur un même coin et ensuite, surtout, regardez la tokenomics pour éviter de vous faire avoir et d'être la porte de sortie ou l'exit liquidity des VCs. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine !